Musique Et voilà le son de cloche qui confirme la messe d'installation du père Jean de Dieu dans Sous, nouveau curé de la paroisse Saint-Michel de Diagandahou. Cette messe a eu lieu ce dimanche 3 octobre 2021. Musique Après la lecture du décret de nomination, le nouveau curé de la paroisse Saint-Michel de Diagandahou prêta le serment devant tout le peuple de Dieu. Musique Musique En effet, place à l'Omélie. La charge du pasteur propre s'existe sous trois aspects complémentaires. Enseigné, sanctifié et gouverné. La mission d'enseignement du curé consiste à transmettre, exposer et rendre intelligible pour tous la bonne nouvelle du Christ. Cette fonction d'enseignement du prêtre se manifestera essentiellement à travers la prédication de la parole du Dieu vivant. La parole qui rassemble le peuple éveille et nourrit sa foi, la catéchèse et l'enseignement catholique. Les fidèles assoiffés de signification, de vérité et d'accomplissement doivent trouver auprès de leur curé les réponses aux questions de fonds qu'ils ne cessent de se poser. Ainsi, témoin de Dieu en tant que ministre de Jésus-Christ, souverain prêtre, le curé est prédicateur des principales vérités de la foi et de la morale catholique. Vérité qu'il reçoit de sa communion personnelle à l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. Ainsi s'en suit l'installation proprement dite, suivie de l'action de grâce. Ainsi, témoin de Dieu en tant que guerre catholique. Au nom de la communauté, le président du conseil paroissial accueille le père Jean de Dieu avec une grande émotion. Chers Pères, au nom de la communauté et à mon nom, je vous souhaite d'ores et déjà une belle expérience pastorale chez nous. Désormais, de tout cœur, nous vous accueillons dans la joie et dans la sérénité et nous vous confions à la protection mariale. Ne craignez rien. Bon séjour et bonne année pastorale sur la terre des filles et fils de Djegandahou. Le désormais curé de la paroisse Saint-Michel de Djegandahou est débordé de joie. Du fond de mon cœur, je vous dis le désir qui est le mien de collaborer avec vous tous pour servir les personnes que nous rencontrerons dans cette paroisse et dans cet arrondissement. Je suis le chef d'orchestre et chacune et chacun de vous à sa partition a joué pour une harmonie musicale communautaire et pour le bien-être de tous. Les fidèles qui ont pris part à cette messe d'installation donnent leurs impressions. Bien que chrétien catholique, très attaché à la foi, j'avoue que c'est la première fois que je ne prends pas ou je dirais que j'assiste à une messe d'installation de curés sur une paroisse. J'ai constaté que c'est une cérémonie pas comme les autres, une cérémonie complètement différente de toutes les autres auxquelles j'ai pris part. J'avoue que le degré de solennité de la chose, de l'Eucharistie, m'a replongé de nouveau dans ma foi. Que le Tout-Puissant, l'Arme de Constance, pour qu'il puisse assumer cette mission avec le zèle nécessaire et avec le sérieux requis. Que la grâce nous l'accompagne, que le Seigneur lui donne la santé sur celle de la ville. C'est une immense joie qui m'anime en cette cérémonie d'installation. C'est un curé qui s'en va pour se déplacer à l'arrivée d'un autre. Nous, conseillers municipaux de la ville de Pâtre-Nouveau, nous ne ménagerons aucun effort à l'accompagner pour la réussite de sa mission. Rappelons que l'installation a été faite par le père Emmanuel Michoudiaou, viké épiscopal chargé du plergé. Que le Seigneur accompagne le père Jean de Dieu dans cette nouvelle mission. Rappelons que l'apparence, elle ne m'a pas de la vie. Rappelons que l'apparence, elle ne m'a pas de la vie. Sous-titrage ST' 501